La dématérialisation des procédures, c'est un peu pour faire le bilan de ce qui a été réalisé dans l'administration. Le bilan au sein de la DIE, aujourd'hui avec l'agence, nous avons pu dématérialiser presque 50 procédures qui sont en ligne et peut-être 50 autres qui sont en pré-production. Mais également, nous savons qu'au niveau de l'administration, nous avons beaucoup de structures qui sont en train de dématérialiser leurs procédures. L'enjeu aujourd'hui, c'est de regrouper tous ces acteurs, les regrouper pour échanger sur la dématérialisation, échanger sur nos best practices, mais également mettre en place un cadre permanent d'échange, de mutualisation de nos ressources pour permettre vraiment de pouvoir industrialiser la dématérialisation des procédures administratives. L'agence de l'informatique de l'État, en tant qu'entité chargée de coordonner la politique informatique définie par le chef de l'État, nous allons prendre toutes ces structures, échanger avec elles, voir comment ces ressources peuvent être réutilisées par d'autres administrations et vraiment tirer toutes nos administrations à ce qu'elles puissent se digitaliser et permettre au Sénégal d'être en tout cas une administration extrêmement digitale à l'image de pays comme l'Estonie ou le Rwanda ou à côté, le Cap Vert. Donc je pense que nous avons tous les prérequis qu'il nous faut pour pouvoir y arriver et je pense que d'ici deux ou trois ans, l'État du Sénégal va complètement se transformer pour mettre le digital au cœur de son service public. Sous-titrage Société Radio-Canada